Mon intervention, c'était sur le traitement médiatique, notamment la question des banlieues et du climat, du climat de manière générale. Et comment, au fond, parfois il y avait une envie de pousser l'innovation, le progrès, sans forcément mettre en avant d'autres parcours qui sont beaucoup plus intéressants selon moi, qui sont des parcours d'engagement, de rupture avec un système. Comment on pouvait essayer de changer les récits pour que tout le monde se sente concerné et en même temps qu'on ne soit pas dans une sur-individualisation du problème qui, à mon sens, est assez contre-productive. Ce qui en est ressorti, c'est qu'on était tous d'accord pour dire qu'il fallait davantage traiter ces questions-là. En termes de volume et de qualité, il ne fallait pas négliger cette nécessité de toujours lier au changement climatique, même si parfois il y a des sujets comme la pompe à essence, l'essence qui devient de plus en plus chère. Ok, mais mine de rien, cette essence, c'est aussi les énergies fossiles, donc les gaz à effet de serre, donc derrière des sécheresses qui vont aussi causer des problèmes sur les portefeuilles. Donc essayer toujours d'avoir la systémique du problème. Je pense qu'on était un peu tous d'accord là-dessus. Les moyens qu'il faut mettre davantage dans la question des médias, essayer de la publicité aussi, qui a été beaucoup abordée. La question des récits, comment on peut, avec des références peut-être plus culturelles, plus pop, amener les questions environnementales. Au quotidien, moi, avec mon association, moi, le climat, j'essaie de faire un maximum de formation, de former les jeunes, d'avoir une dimension très collective de l'adaptation sur un territoire, comment on peut gérer l'alimentation, la qualité de l'air, plein de sujets comme ça. Donc beaucoup de résilience. Beaucoup de formations. Et essayer d'investir aussi le secteur culturel. Je vais bientôt rentrer dans le conseil d'administration du Palais de Tokyo, du fonds du Palais de Tokyo. Donc c'est aussi l'occasion de pousser la culture des quartiers et l'écologie populaire dans ce genre d'endroit où on ne s'y attendrait pas normalement. Donc c'est cool. L'engagement, c'est d'abord un désengagement d'un système. Et pour se désengager d'un système, il faut avoir confiance en ses capacités de pouvoir en récréer un autre alternatif à côté, de pouvoir essayer de retomber sur ses pattes et pas être sécurisé. Parce que le système a l'avantage de sécuriser. Et donc se dire, tiens, on va remettre tout en question, la révolution, le capitalisme, ça peut être très effrayant. Donc la confiance en soi est nécessaire. Et pour ça, elle peut passer par un tiers, par quelqu'un d'autre qui vous dit que vous êtes formidables parce que vous êtes formidables.